Bonjour, donc je suis toujours dans le document sur les systèmes d'inéquation mais maintenant on s'attaque à la page 10 au problème 4.1 le premier. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un graphique et je dois trouver le système d'inéquation qui correspond à ça. Donc je vais avoir deux inéquations à déterminer. La première étape c'est de voir quelles sont les équations des droites qu'on voit ici. Donc il y a plus qu'une façon de le trouver. Vous pouvez vous donner deux points puis faire le calcul comme à l'habitude. Donc la variation des y sur la variation des x c'est votre a. L'ordonnée à l'origine c'est le point d'intersection. Je vais faire peut-être un petit peu différent ici mais c'est tout à fait équivalent. Donc je vais recommencer par regarder la bleue. Donc je vais marquer bleu pour montrer que je parle vraiment de la bonne chose. Et puis mon ordonnée à l'origine voici j'ai tout de suite le b est égal à 2. Je vois que le point d'intersection c'est quand le y est égal à 2 donc je sais que le b est égal à 2. Je vais le marquer tout de suite. Le a comment je vais le trouver. Regardez. J'ai un point ici clairement et puis je peux bien l'encercler comme ça. Puis mon deuxième point que je vais prendre qui tombe directement sur le grillage ça va être le point ici qui est le point 1, 7. Donc j'ai le point 1, 7. Au lieu de faire le delta y, delta x, ce qui revient au même, ce que je vais dire c'est que regardez, pour passer de lui à lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé de 1 en x et de 1, 2, 3, 4, 5 en y. Donc ma pente c'est rien d'autre que 5, la variation des y sur 1, la variation des x, c'est égal à 5. Donc je peux écrire tout de suite mon équation de la droite. Donc la droite, c'est y égale à 5x plus 2. Et l'inéquation correspondante, l'inéquation correspondante, c'est plus petit, parce que le signe c'est plus petit ou égal. Pourquoi plus petit ou égal? C'est parce que j'ai un trait plein, donc je sais qu'il y a le égal. Pourquoi plus petit? Bien c'est parce que si je fixe le x, la partie qui est colorée, c'est la partie qui est plus basse que la droite. Donc c'est vraiment de haut en bas quand je parle de mon y. Donc je sais que mon inéquation, c'est y plus petit ou égal à 5x plus 2. Donc ça c'était pour la droite bleue. Si j'essaie maintenant la droite rouge, le b, c'est quoi le b? Bien c'est moins 1. Je l'ai ici, j'ai b égal à moins 1. C'est mon ordonnée à l'origine, lui aussi je vais le mettre comme ça. Et là je vais me trouver un deuxième point. J'en ai plein. Je vois qu'à toutes les deux cases, j'arrive sur le quadrillé. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que mon a, c'est quoi? C'est que quand je monte de 2 en y, je me déplace de 1 en x. Donc c'est 2 sur 1 qui est égal à 2. Donc vous pouvez faire le calcul au long si vous voulez, mais juste en regardant deux points comme ça, on peut y arriver. Donc l'équation de la droite, c'est y qui est égal à 2x moins 1. Et l'inéquation correspondante, c'est y. Encore une fois, c'est plus petit, c'est encore en dessous de la droite rouge que j'ai. Donc c'est plus petit ou égal à 2x moins 1. Donc mon système d'inéquation, je le réécris là plus proprement. C'est y qui est plus petit ou égal à 5x plus 2 et y qui est plus petit ou égal à 2x moins 1. Et voilà.